Alors comment lire la courbe de déclenchement d'un disjoncteur ? Alors il y a deux parties sur la courbe de déclenchement d'un disjoncteur. Il y a la partie du haut qui correspond à la courbe de déclenchement thermique et la partie du bas qui correspond à la courbe de déclenchement magnétique. Sur l'axe des abscisses nous avons I sur I N. I N représente le calibre du disjoncteur et I le courant qui va traverser ce disjoncteur et en ordonnée la durée de déclenchement. Prenons l'exemple d'un disjoncteur 10A. Donc si le calibre I N égale à 10A et que nous regardions l'axe des abscisses de ce graphique si I sur I N vaut 1, cela signifie que le courant qui traverse l'épaule du disjoncteur vaut 10A. 10A divisé par 10A vaut 1. 2, cela signifie que I vaut 20A à travers le disjoncteur, etc. Regardons la courbe maintenant. Il y a deux courbes. Une première courbe ici, une seconde là. Le disjoncteur peut déclencher à partir de la première courbe et au-delà de la seconde courbe, le déclenchement est certain. Je prends un exemple. Si l'intensité du courant qui traverse le disjoncteur est de 20A, la partie thermique du disjoncteur va pouvoir disjoncter à partir de 10 et 20 secondes. Mais le déclenchement sera certain au-delà de 200 secondes. Que voyons-nous de plus sur ce graphique ? Tant que le courant qui traverse l'épaule du disjoncteur est inférieur ou égal à la valeur du calibre, par exemple 10A à travers l'épaule, le disjoncteur ne déclenchera jamais. Si maintenant nous prenons une intensité qui traverse le disjoncteur de 200A, I sur Yen vaut 20. On voit que le disjoncteur peut déclencher à partir d'environ 0,05, 6 à 0,07 secondes, soit 7 millisecondes. Le déclenchement sera certain au-delà de 20 millisecondes. Voilà.